Ça tourne dans 3, 2, 1... Nous aussi, nous sommes des brûleurs de livres. Nous lisons les livres et les brûlons de peur qu'on les découvre. Le mieux est de tout garder dans nos petites têtes, où personne ne peut voir ni soupçonner ce qui s'y trouve. Nous sommes tous des morceaux d'histoire, de littérature et de droit international. Notre seul désir est de préserver le savoir. Pour l'instant, nous ne cherchons pas à provoquer ni à exhorter la colère. Il nous arrive d'être arrêtés et fouillés, mais nous n'avons rien sur nous qui puisse nous incriminer. Notre organisation est souple, très vague et fragmentaire. Nous constituons la petite minorité qui crie dans le désert. Quand la guerre sera finie, peut-être serons-nous de quelque utilité en ce monde. Dans le cas contraire, il ne nous restera plus qu'à attendre. Nous transmettrons les livres à nos enfants, oralement, et les laisserons rendre ce service aux autres à leur tour. Beaucoup de choses seront perdues naturellement. Mais on ne peut pas forcer les gens à écouter. Combien, vous, en tout ? Des milliers, sur les routes, les voies ferrées désaffectées, clochards au dehors, bibliothèques au-dedans. Rien n'a été prémédité. Chacun avait un livre dont il voulait se souvenir, et il y a réussi. Et un jour, le moment viendra où l'on pourra réécrire les livres. Les gens seront convoqués un par un pour réciter ce qu'ils savent, et on composera tout ça pour le faire imprimer, jusqu'à ce que survienne un nouvel âge des ténèbres qui nous obligera peut-être à tout reprendre à zéro. Pourquoi me faites-vous confiance ? Ne jugez pas un livre d'après sa couverture.